Étant donné que dans le début de la paracha de Haremot sont de nouveau mentionnés cet épisode tragique qui a frappé Arona Cohen par la mort de ses deux garçons Nadav et Avio. Et bien sûr, beaucoup de gens m'ont posé des questions. Où était leur erreur ? Qu'est-ce qu'ils avaient fait apparemment pour mériter un châtiment aussi terrible ? Sachez que la réponse, et on va développer ce sujet, se trouve justement dans le Zohar de la paracha de Haremot. Dans le Zohar de la paracha de Haremot est racontée une histoire, à une rencontre de Rabbanim, où se rencontre Rabbi Shimon ben Yochai avec d'autres Rabbanim et son beau-père. Là, on invite le fils de Rabbi Shimon, de Rabbi Lazar, à être le premier à dire des dix vrais Torah. Et bien sûr, il va justement utiliser ce début de la paracha. Et dans ces paroles, il y a quelque chose de très beau, mais qui vont commencer à nous éclairer. Et après, on va développer un peu ce qui a été dit par beaucoup de commentateurs là-dessus. En fait, c'est marqué Dieu a parlé à Moshe après la mort des deux enfants de Aaron et lorsqu'ils se sont rapprochés devant Dieu, ils sont morts. Et Dieu a dit à Moshe de dire à Aaron comment il doit venir faire le service. Et là, la question que posent Rabbi El Hazar, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, est qu'apparemment, dans le premier verset où il est dit, Dieu a parlé à Moshe après la mort, on ne voit rien, on ne voit pas quoi que ce soit qu'il lui ait dit. Et après, c'est marqué de nouveau, Dieu a parlé à Moshe. Mais il l'a dit déjà à Veidaber Adonai et Moshe, Dieu a parlé à Moshe en lui disant qu'est-ce qu'il lui a dit. Et là, le Zohar nous dit, Rabbi El Hazar leur dit qu'en fait, Moshe voulait savoir que ces deux tzadikim, ces deux saints, qu'est-ce qui a fait, où était leur erreur qui a provoqué leur mort. Et Dieu lui répond. C'est marqué, pas lorsqu'ils ont emmené en, ils ont emmené les 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 encenses, c'est marqué Bekor Vatam ifina Adonai, en se rapprochant de devant Dieu. Il explique la chose suivante, que eux, c'est vrai, les kétorètes, les encenses, étaient quelque chose que uniquement leur père pouvait emmener. Donc, qu'est-ce qui leur répond, qu'est-ce qui s'est passé qu'eux ont décidé de vouloir emmener les kétorètes ? Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ? Ils savent que c'est le rôle de leur père. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Alors, il dit, Rabbi El Hazar, ils ont voulu se rapprocher trop près de Dieu et c'est ça ce qui se leur a coûté. Bien sûr, ça nécessite l'explication. Pourquoi Rabbi El Hazar avait commencé par ce cela ? Pour dire, vous voulez que moi, le fils de Rabbi Shimon et le petit-fils de son Rabbi Neholam qui était son grand-père, que moi je parle le premier ? Non. Regardez, parce qu'ils n'ont pas eu assez de respect pour leur père ce qui s'est passé. Bon, on a une idée qu'ils ont voulu faire quelque chose de bien mais qui n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire de bien ? Bien sûr, on va le développer. Mais cette forme d'erreur, où est-ce qu'on l'a déjà rencontrée ? Je vais vous dire tout de suite. Dans un des cours, dans le combat de Yaakov avec l'ange avant qu'il rencontre Esav, tout le monde sait que cet ange qu'il a rencontré est l'ange de Esav. C'est le commentaire le plus répandu que c'est l'ange de Esav qui a rencontré Yaakov où il y a eu un combat. mais, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire dans un cours là-dessus, au moins un, c'est sûr, dans le Midrash Tanchoma, il est dit tout à fait autre chose. Dans le Midrash Tanchoma, il est dit que qui c'est qui est venu combattre Yaakov ? L'ange Mi-cha-el Oui, l'ange Mi-cha-el qui est un ange saint, c'est lui qui est venu et il a fallu qu'Hachem dise à l'ange Mi-cha-el Mi-cha-el mon Kohen Gadol en bas, tu l'as rendu infirme ? Inapte à être Kohen Gadol ? Comment tu fais une chose pareille ? Et Mi-cha-el était dans l'embarras, a dû demander à l'ange Réfa-el d'aller guérir Yaakov. Donc vraiment, ce qui est répandu que c'est l'ange de Esav, c'est vrai, Rachid le ramène et dans plusieurs Midrashim et là tout d'un coup, on est devant une contradiction. Et ce que j'ai eu l'occasion de vous dire, c'est la chose suivante. En fait, Yaakov, pourquoi Dieu fait qu'il y ait un combat entre lui et l'ange de Esav ou bien lui et l'ange Mi-cha-el ? Il faut savoir que je vous rappelle ce que dit le Ramban et d'autres encore. Ce qu'ont fait Abraham, Yitzhak et Yaakov est un signe pour les générations à venir pour leur descendance. Hachem savait que maintenant, la naissance du peuple d'Israël a commencé avec les douze tribus de Yaakov. Les onze déjà étaient nés. Le douzième était en route. C'était Yamin qui était dans le ventre de sa mère et que là, il y allait avoir un combat toute la vie. Dans ce combat, on est confronté à deux options. Une option, c'est d'affronter les épreuves, de ne pas trébucher, de ne pas fauter. C'est l'option la plus répandue qui concerne presque tout le monde. Mais il y a une autre option. Et je vais vous dire tout de suite ce que je vous l'ai déjà dit mais je vais vous le répéter, ce qu'a dit le Khafei Tzraïm. Dans l'office du tous les soirs de Arvit, on arrive à un passage qui est « Ashkévenu avinu les shalom » « Fais-nous qu'on puisse dormir dans la paix » et il est dit « Ve'haser has-satan millefanenu ou me'aharenu » « Retire le satan de devant nous et de derrière nous. » Plusieurs commentateurs se posent la question « Que signifie de retirer le satan de devant et de derrière ? » Je ne vais pas rentrer dans toutes les autres explications. Je ne parlerai que de celle qu'a dit le Khafei Tzraïm. Le Khafei Tzraïm l'a dit parce qu'il a été concerné par cela. Il dit « Chez la majorité des cas des gens, le satan vient par devant et essaye d'empêcher l'homme de servir Hachem, de bien faire les mitzots et de lui faire trébucher. » C'est dans la grosse grande majorité. Mais il y a une petite minorité où il n'arrive pas à les stopper par devant. Il vient par derrière et quand il veut se rapprocher d'Hachem, il vient et il est propulse, il les pousse et il les fait tomber. Et c'est ça la prière que nous demandons à Hachem. Retire le satan qui est généralement répandu chez la majorité des gens de nous stopper dans les mitzots. Mais également il y a une autre forme de satan qui vient par derrière et veut nous faire aller au-delà de ce qu'on doit faire, faire des erreurs et de nous faire trébucher. sachez que chez la majorité des gens, donc les deux combats ont eu lieu, Yaakov s'est battu et pour cela et pour cela, ça veut dire qu'il a voulu empêcher que dans sa descendance, donner la force à ceux dans sa descendance qui voudront combattre l'ange qui veut nous empêcher de faire les mitzots qui est représenté par l'ange de Esav et celui qui est représenté par l'envie d'aller au-delà de nos forces dans le service d'Hachem, de dépasser notre devoir et nos limites et nous faire faire des erreurs. Et c'est ça l'image du combat de Michael avec Yaakov. Michael c'est le côté positif, mais il peut y avoir réellement des erreurs, absolument. Et ces deux formules-là, il faut savoir qu'elles ont toujours existé. C'est sûr que chez des grands tzadikis, il ne vient pas par devant mais il vient par derrière. Ça s'est passé avec le Khafetraïm dans un sujet qui l'a concerné, c'est pour ça qu'il a pris ça comme exemple. Je vais vous montrer un exemple très intéressant. On vient de finir Pessar et donc une fois qu'on vient de finir Pessar, il y a le problème des magasins qui avaient du Khamet et qui l'ont vendu pendant Pessar. Bien sûr, donc tous les magasins qui ont fait la vente du Khamet, on a le droit d'aller après Pessar et acheter les produits qui ont été vendus pendant Pessar. Et ça a toujours été pendant des siècles comme ça, sans problème. Et là-dessus, je vais vous dire quelque chose de très beau que j'ai entendu au nom de Rav Shlomo Zalmane et ça concerne le sujet dont on vient de parler de ce désir de vouloir faire toujours ce qu'on appelle des humrot de l'extra vis-à-vis d'Hachem. En fait, Rav Shlomo Zalmane Robert qui était un des grands décisionnaires de la génération très connu. Zekhat Tadik a connu la chance de voir de son vivant que lorsqu'il est décédé il avait eu à ce moment-là l'enterrement le plus grand de personnes qui s'étaient venus à cet enterrement parce qu'il était connu pour ses qualités exceptionnelles. Et il a dit la phrase suivante. il a dit dans les 20 dernières années j'ai vu qu'on a rajouté énormément d'extra dans ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom c'est-à-dire dans les lois qu'on doit avoir entre nous et Hachem Dieu c'est-à-dire toutes ces obligations quoi manger quoi ne pas manger mettre des tfilines le talit toutes les choses qui concernent uniquement notre relation entre nous et Hachem. il a dit j'ai vu qu'on a rajouté énormément de chumrot de ces extras et justement de quoi il parlait il parlait de cela qu'il a vu que subitement ça s'est d'ailleurs très énormément répandu que les gens après Pessah ne voulaient pas acheter dans ces magasins qui ont vendu le Khamet il ne voulait pas s'appuyer sur cette tolérance qui est une halakha qui est sans problème que du Khamet qui a été vendu qu'on peut le consommer après Pessah sans problème et donc ne voulaient pas de cela et c'est pour ça que dans beaucoup de produits aujourd'hui c'est marqué que c'est du Khamet qui a été fait après Pessah c'est-à-dire il a dit mais je n'ai pas vu qu'on a rajouté une seule Khamra un seul extra entre dans notre manière de vivre que de gérer que la Torah nous a géré dans nos relations avec le prochain qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela en fait malheureusement quand on veut constamment faire toutes sortes de Khamra alors on arrive à des erreurs on veut chercher des choses et finalement on oublie l'essentiel de ce qu'on doit faire je vous donne à l'attention encore un autre exemple que j'ai entendu d'un Rav au nom d'un Rav qui n'est plus de ce monde qui lorsqu'après la Shoah après l'Holocauste il arrivait ici en Eretzraël et la première année où il était là à Rosh Hashanah il était dans un mignane de gens qui étaient à Yerushalayim qui étaient dans ce qu'on appelle une la tendance de Brisk bon il était dans un mignane de ce genre de Kolelman comme ça et lorsqu'il y a eu le son du chauffard il les a tous vus avec leur montre en main à écouter et à regarder si le son a été bien fait dans le temps qu'il faut au moins et ils étaient là constamment à voir et à faire revenir le sonneur sur chaque détail que ce soit des sons à la perfection et bien imaginez-vous que lorsqu'ils ont fini leur office et tout il leur a dit écoutez les sons du chauffard que vous avez fait ici dans ce mignane sont à la perfection la plus totale selon toutes les opinions vous avez vraiment ces sons étaient parfaits mais il leur a dit ce qui manquait c'était l'essentiel il manquait le chauffard c'est-à-dire le chauffard est quelque chose qui doit nous réveiller le coeur et le fait qu'il veuille nous réveiller le coeur donc ça nous fait penser à nos erreurs à tout ce qu'on doit changer en nous à tout ce qu'on doit réparer et souvent les gens qui sont vraiment touchés par ça ça les fait pleurer il leur a dit chez vous vous aviez la tête que dans ces détails de temps de faire des sons à la perfection selon tous les décisionnaires mais l'essentiel n'était pas là donc souvent quand on veut faire on veut aller trop en avant on peut commettre une erreur et ça c'est pour ça qu'il faut un équilibre vraiment parfait de savoir comprendre qu'est-ce qui est l'essentiel qu'est-ce que Hachem veut de moi et souvent ça peut être toutes sortes de causes je vous donne encore un autre exemple qui est connu que justement dans le milieu de Brisk les matzot qui sont mangés le soir de Pessar sont presque brûlés et souvent le rave de Brisk disait après le céder du soir de Pessar je ne sais pas si j'ai accompli la mitzvah de manger de la matzah bref au lieu que ça soit une émotion comme je vous l'ai déjà raconté le rave de Tzanz qui lorsqu'après le soir du céder avait des larmes d'émotion et disait heureux mes entrailles combien de non-saint sont rentrés en vous ça veut dire que sortir avec une sensation combien j'ai servi Hachem je suis proche de lui je suis bien et c'est ça ce qui est le but et là malheureusement pour être sûr de ne pas manger du hamet de faire presque brûler les matzot et donc c'est un doute si ce sont des matzot elles sont trop trop cuites et ça c'est un problème cet équilibre de savoir bien agir sans dépasser les limites c'est un équilibre qu'il faut apprendre et c'est ça ce qu'on doit apprendre de cette paracha des enfants de Aaron donc on va revenir au cas des enfants de Aaron quelle était leur erreur bien sûr que leur seul désir c'était de monter et de monter et pour vouloir monter à ce point ils ont fait une erreur que nous explique le Shla Kadosh pour eux se marier mais c'est se rabaisser à la matière si on veut monter très haut on veut se rapprocher de Dieu on doit donc ne être détaché totalement de la matière monter vers Hachem et ça c'était l'erreur qui avait été bien sûr plus tard l'erreur dans le christianisme et en Kadosh Bokou c'est pas ça ce qu'il veut comme nous dit le Shla c'est qu'on fasse descendre la divinité dans la matière oui donc c'était l'erreur il y a une deuxième erreur dans cet esprit de vouloir aller à l'extrême ça a été quelque chose que j'ai entendu du Rav Youda Tzadka Rav Youda Tzadka qui a dit que dans le Midrash il est dit que les deux enfants de Haron disaient quand est-ce que ces vieux là vont mourir et toi et moi nous allons diriger le peuple comment c'était des Tzadikim c'était pas des gens qui avaient de l'orgueil comment ont-ils pu dire une telle phrase quand est-ce que ces vieillards vont mourir et moi et toi nous allons diriger alors il a expliqué le Rav Tzadka qu'en fait eux assistaient à des scènes qui sont les suivantes ils voyaient que les gens de l'Israël venaient se plaigner chez Moshe Moshe pourquoi Shem il a fait comme si ils avaient constamment ils se plaignaient ils avaient des choses à redire et là ils voyaient que Moshe et Haron donc le roncle et leur père calmaient ces personnes leur parlaient gentiment avec douceur et leur remontaient le moral et leur redonnaient le goût de servir à Shem Dieu dans la joie et eux ne comprenaient pas ils ont à redire sur ce que Dieu leur demande de faire mais si moi j'étais à la place de Moshe et Haron je prendrais le bâton et je leur donnerais les coups de bâton pour leur montrer que c'est pas ça le chemin qu'il faut qu'on doit se plier à ce que à Shem il dit donc ils avaient en une sorte de flamme comme ça il faut le savoir que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer qu'il ne veut pas de cette manière de gérer de diriger le peuple Akadosh Baruch Hu veut la manière dont Moshe et Haron dirigent le peuple dans la douceur dans l'amour de tous les bnés Israël il faut qu'il y ait un tel amour qui sorte de notre coeur que on voit que le bien chez l'autre et on veut faire que du bien et rapprocher tout le monde bien sûr eux étaient des tzadikim c'est sûr qu'ils ont en voulant emmener les kétorètes ils ont voulu unir ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu avec la shekhina mais étant donné qu'ils n'étaient pas mariés ça a été malheureusement ils ont au contraire en faisant cet acte qui aurait dû provoquer cette union ça a au contraire arrêté et c'est pour ça qu'il y a eu un tel courroux qui est sorti d'en haut parce que imaginez-vous que je vais faire entrer un couple au mariage je vais les unir au dernier moment il y en a un qui vient qui brise quelque chose et qui fait qu'il n'y a pas de mariage c'était dans cette image un peu que les choses se sont faites et donc c'est parce que les kétorètes ont un niveau assez haut qui devaient normalement repousser ce qu'on appelle toutes les chistonymes et les klippotes et unir avec la shekhina étant donné qu'ils n'étaient pas mariés les chistonymes et les klippotes ont pu se mélanger à leurs actions et finalement ce qu'eux ont cru être une choumra quelque chose de bien que de s'écarter de la matière de ne pas se marier c'est ça qui a été une erreur grave erreur chez eux et qui leur a fait ce qu'il leur a fait et j'ai eu l'occasion de vous raconter dans d'autres cours que malheureusement combien de fois ils sont revenus en guilgoul à chaque fois ils mouraient avant le mariage parce que vu leur niveau ça a été quelque chose de terrible sachez que de cela il faut apprendre une chose qui ne les concerne pas mais aujourd'hui dans notre génération il y a tellement de gens qui vivent avec de la haine dans leur cœur ils peuvent avoir des barbes et des chapeaux et des tenues ils ont développé une sorte si on n'est pas comme eux si on ne fait pas ce qu'eux pensent ça y est tout le monde on est contre tous ceux qui ne sont pas dans nos idées et malheureusement il y a eu une erreur terrible qui s'est faite et de cette erreur sont nés ces gens qui ont de la haine dans le cœur il y a eu au moment où l'envie de le retour du peuple d'Israël sur sa terre a commencé à se réveiller en Europe à l'époque du Gond de Vilna et du Bar Al Shem Tov où il y a eu des élèves du Gond de Vilna qui sont venus s'installer ici il y a eu aussi des élèves du Bar Al Shem Tov et en fait les grands sadikim ont vu voilà qu'il y a tout d'un coup la lumière des prémices de la délivrance commence à se faire voir il est vrai qu'à un moment donné ce mouvement de retour en Eretz-Israël a été pris en main par des gens qui n'observaient pas la Torah mais c'était prévu que ça devait être comme ça et malheureusement il y a eu des rabbinimes en Europe qui ont argumenté par rapport à un texte qui se trouve à la fin de Maseret Kutubot qu'on n'avait pas à se battre pour reprendre Eretz-Israël bref qu'on n'avait pas réveillé l'amour d'Hachem et là ces rabbinimes se sont belles et bien trompées puisqu'ils n'avaient pas eu la chance de voir ce qu'a écrit Rabbi Haïm Vital dans ce jour-ci le Lamed d'Iyar c'est ça Iloula et qui explique qu'il y a deux périodes la période du cinquième millénaire où Dieu avait juré de ne pas nous faire nous délivrer pendant le cinquième millénaire et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ces serments mais quand arrive le sixième millénaire c'est bien l'inverse il faut au contraire tout faire pour revenir sur sa terre en Eretz-Israël et demander la Géoula et aller se battre bien sûr vraiment tout à fait l'inverse de leurs idées qui étaient complètement fausses qui a été développée malheureusement par des et tout ça c'est parce qu'ils ont vu que comme ce mouvement de retour en Eretz-Israël avait été pris en main par des gens non religieux ça les a trompés ça a été une erreur de nouveau une mauvaise vision des choses et ils n'ont pas eu la chance de voir ces textes de Rabbi Haïm Vital et de là ils se sont développés du Airev Rav la pire des calamités de gens avec des apparences religieuses qui ont développé une haine contre tous ceux qui ont l'amour des Eretz-Israël et ainsi de suite sachez que il faut qu'on se rappelle une chose arriver au bon équilibre il faut être sûr de ne rien avoir en soi de mauvais de haineux il faut avoir que du bon et vouloir et qu'on demande à Hachem de nous vraiment de retirer tout ce qui peut être négatif ou ce qui nous empêche de faire les mises ou ce qui veut nous pousser trop en avant et ne pas avoir le bon équilibre si on fait attention à cela et qu'on développe notre amour du prochain et qu'on essaye tous de comprendre qu'il y a eu un processus qui s'est mis en route et ce n'est pas par hasard que ce cours vient trois ou quatre jours avant le Yom Ha'atzma'ut le 5 hier on a eu la chance que la terre d'Eretz-Israël est revenue sous la souveraineté du peuple d'Israël comme l'avait prévu le Rabbi Chaim de le Rabbi Israël Méroujine le dernier Pessah de sa vie j'en ai parlé dans un cours que je vous remettrai bientôt où il avait vu qu'en prophétie qu'il allait se passer cet événement où finalement les peuples allaient accepter que la terre d'Eretz-Israël revienne au peuple d'Israël c'est le moment qu'on se réveille tous et on demande tous ensemble dans l'amour du prochain et dans le bon équilibre de notre conduite à Kadosh Baruch Hu de nous renvoyer la Géoulashlema la délivrance totale avec la venue du Mashiach et le Bet Hamikdash Shiavo Bimbera Be'Amen ou Amen Ve'Amen Be'Amen